On accède au sous-menu « Test fonction » en utilisant la touche haut ou bas depuis le menu capteur et en mettant en surbrillance « Test fonction ». Si vous appuyez sur le bouton « On off » alors que « Test fonction » est en surbrillance, l'appareil vous demande si vous souhaitez tester tous les capteurs. Vous pouvez déplacer la zone de surbrillance avec les flèches droite-gauche et valider votre choix avec le bouton « On off ». Si vous choisissez d'exécuter un test de déclenchement du MX-6, le menu va automatiquement faire défiler les capteurs un par un et l'appareil va vous demander pour chacun si vous souhaitez ou non le tester. Au terme de cette tâche, le MX-6 va afficher tous les résultats du test de déclenchement. Si vous appuyez sur le bouton « On off » alors que le bouton « OK » est en surbrillance, vous revenez sur l'écran d'affichage des mesures en temps réel. Pour accéder aux mesures de pique, appuyez sur la flèche haut ou bas depuis le menu capteur. Une fois le sous-menu « Pique » en surbrillance, appuyez sur le bouton « On off » pour afficher les mesures les plus élevées depuis la dernière remise à zéro des piques. Si vous appuyez sur le bouton « On off » alors que le bouton « Effacer » est en surbrillance, l'appareil va vous demander si vous souhaitez effacer les piques des capteurs. Après avoir appuyé sur la flèche droite ou gauche, vous pouvez choisir « OK » ou « Annuler ». Vous pouvez alors valider grâce au bouton « On off ». Le sous-menu « Capteur » dispose de deux sous-menus supplémentaires qui vous permettent d'accéder aux fonctions des capteurs séparément pour chaque capteur. Pour chacun, il vous est disponible d'étalonner, de tester, de connaître la date du dernier étalonnage et d'observer les tendances d'intervalle. On accède à ces sous-menus de la même manière en utilisant les flèches directionnelles et le bouton « On off ». Le dernier sous-menu sous la rubrique « Capteur » est emplacement. Grâce à ce sous-menu, l'utilisateur peut voir où se situe le capteur sous la grille. Ce sous-menu se ferme de lui-même au bout de quelques secondes et renvoie à l'écran de lecture ses mesures en temps réel.